Cette rencontre entre le président de la Fédération Gabonaise de Judo, Hugues Diziré Bougi-Kouma, et l'international gabonaise Virginie Hemard était importante à plus d'un titre. L'objectif pour la Féga Judo étant d'analyser à froid la participation de l'athlète gabonaise au JO, mais aussi de la rassurer pour les futures échéances. C'est la moindre des choses que le président de la Fédération rencontre son athlète et la rassurer déjà du fait que, malgré la défaite, la Fédération, par ma voix, lui est tout à fait reconnaissante parce qu'elle n'est partie de rien du tout. Elle s'est battue comme elle a pu, elle a participé à des combats, à des tournois et elle a pu se qualifier. Donc le judo gabonais a été représenté, mais bon, après c'est la compétition, elle n'a pas gagné, mais on va passer à autre chose. Pour l'athlète gabonaise, cette participation aux JO Paris 2024 était une expérience formatrice. C'est évident que je suis un petit peu déçue, mais avec le recul, je me dis qu'avec mon parcours, c'était déjà incroyable de me qualifier après trois ans d'arrêt et seulement un an et demi dans le circuit. J'ai quand même été chercher une médaille au championnat d'Afrique, j'ai quand même bataillé à travers le monde pour avoir cette qualification, donc je suis quand même fière de mon parcours. Une Olympiade dure quatre ans, d'où l'urgence d'une préparation et d'un programme spécifique pour l'athlète. Concernant les JO, il y a une préparation spécifique, c'est comme quand on prépare les championnats d'Afrique, les championnats du monde. On ne peut pas se comporter comme quand on le fait tous les jours au dojo. Il y a une préparation spécifique. Il faut en vouloir plus et il faut reprendre l'entraînement, se remettre en question et se mettre dans les meilleures conditions. J'avais un an et demi et là, j'espère que pour la prochaine Olympiade, j'ai quatre ans, donc on ne peut que s'améliorer. C'est une Virginia Emar Mbazogui-Revigore qui entend repartir sur de nouvelles bases. La médaille de bronze au dernier championnat d'Afrique de judo n'a désormais qu'un objectif. En ligne de mire, les Jeux Olympiques Los Angeles 2028.